Salut à tous, c'est Youjimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu AF4Journée. Aujourd'hui les gars, on va parler d'une annonce qui a été faite vis-à-vis d'une conférence spéciale AF4Journée. Donc on va découvrir toutes ces annonces, c'est parti ! On se retrouve sur la grande place pour l'événement. Et du coup vous l'avez certainement vu dans la miniature et le titre, des nouveaux événements et des collabs qui vont arriver dans ce début 2025. Donc dans quelques mois maintenant, ça passe quand même assez vite. Bien évidemment avant tout ça il y aura la saison 2 qui devrait arriver sur le jeu. Mais bon ça fait quand même pas mal de choses, donc on va découvrir tout ça vis-à-vis d'un petit blog. Mais juste avant je voulais vous montrer un petit peu le changement que j'ai fait sur mon personnage. Voilà j'ai changé la coupe de cheveux avec le royaume unirique, on a la coupe de cheveux violée qu'on peut gagner. Et j'ai décidé de changer, d'avoir quelque chose au moins de permanent à chaque fois. Parce que je ne suis pas sûr peut-être même de la couronne que vous voyez sur ma tête. Peut-être qu'un jour ça, ça changera aussi. Donc voilà le petit personnage. Je crois que si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai l'épée dans le dos qu'on pouvait avoir. Là il y a les oreilles de lapin. Mon épée je ne l'ai même pas dans le dos. Comment ça se fait ? Dos. On va équiper ma petite épée. C'est mieux, sauvegarde réussie. Avec la sword, voilà, avec la master sword. D'ailleurs là ça claque un peu mieux, regardez. Ah là la petite épée, nickel. Ça serait cool si ça soit une master sword. Donc voilà, juste on va se faire peut-être un ou deux vœux. Je crois que j'ai quelques vœux les gars. Je crois que je ne suis pas très loin d'avoir ma petite Scarlita. Alors j'hésite, j'hésite. J'ai vu un commentaire d'une personne qui m'a dit. Moi écoute, je suis au même endroit que toi sur la Scarlita. Il m'a dit, le Suprême Plus c'est encore 4, c'est un peu long. Il me dit, je vais plus monter mon Fry's To. Je n'arrive pas à savoir si c'est la bonne strat ou pas. Dites-le moi, est-ce que vous pensez que Fry's To est mieux à monter au moins jusqu'au Mythique Plus. Histoire de débloquer son arme. Enfin jusqu'à Suprême si je ne dis pas de bêtises. Jusqu'à Suprême. Et après, je ne sais pas du tout. Là, je vous avoue que le choix est très très dur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je sais que je peux... Là, je crois que j'ai ce qu'il faut pour invoquer. Attendez, on va voir. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Là, non. Mais dans 4, je suis sûr d'avoir Scarlita ou Fry's To. Sauf que dans la boutique, Emporium, boutique de guide, pardon. J'ai 30 000. Donc là, soit je prends une Scarlita et j'en chope une autre et il ne m'en manquera que 2. Ou soit je fais du Fry's To. Je monte Fry's To. Fry's To est très fort, les gars. On le voit très très souvent et beaucoup... Et purée, je ne sais pas quoi faire. J'attends vos retours. Je ne sais rien pour l'instant. J'attends vos retours en commentaire. Je compte sur vous, les gars, pour me donner vos idées. Mais il faut vraiment que je ne sais pas quoi faire. Parce que je me dis, Suprême Plus de Scarlita est quand même incroyable en termes de DPS. Mais là, j'ai Fry's To. D'ailleurs, sur le Royaume Unirique, je crois que j'étais... Ce matin, j'étais 5e du serveur. Les gars, là, je ne suis pas 7e. C'est une dinguerie. Je crois que je vais faire un... Je pense que ma RNG de score a fait un truc de malade. 7e. Et j'ai tapé... Est-ce qu'on voit mon... Comment j'ai tapé ou pas ? On ne voit pas comment j'ai tapé. Mais en tout cas, j'étais... Ah ! Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai fait un beau score ici. 42 227 millions. Enfin, 42 227 millions. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi dire. Au niveau de la team, c'était ça. De toute façon, si je fais combat, ça va me remettre la même. La petite... La petite Lily May, qui fait largement le café, avec une Marily, une Scarlita devant. Et Scarlita, elle n'est pas montée. Elle n'est pas suprême plus, ma Scarlita, les gars. Thorane, Régnée. Voilà. Avec l'artefact sort d'invocation, plus 25. Bref. On a fait ça. Donc, c'est très, très bien. Au moins, moi, je vise le top 20. Tu vois, c'est mon objectif, quand même. Mais je me dis, Frystone, il va vraiment m'aider. Bref. On verra ce que ça donne. Bon, je récupère ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Allez, on est parti. Je vais vous montrer un petit peu le blog, très rapide. Alors, j'ai réussi à faire un Google Trad directement sur le site. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on est sur un site un peu Skype blog, j'ai l'impression, un petit peu. Ou un petit peu, un jeuxvideo.com. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce style-là. Bref. Donc là, on a une personne qui est niveau 46 sur ce forum. Et du coup, ils ont pu assister le 8 août à un événement aussi. Parce que du coup, c'était l'ouverture des serveurs Jian à Taïwan, Hong Kong et Macao. Et parallèlement, la conférence de presse aussi qu'il y a eu. Donc là, ils ont reçu un SMS. Comme quoi, il n'y avait pas grand monde. Donc là, on voit un petit peu les images du salon. Donc, le mec se cache derrière. Il est déblasé. Là, on a un bel endroit. Regardez, avec des fleurs de partout. Et en fait, ils pouvaient récupérer une lunchbox. Donc, ils avaient une petite boîte avec de la nourriture. Donc, ce qui était vraiment sympa. Déouverte l'ascenseur. Donc là, il avait son petit... Franchement, un truc comme ça. J'aimerais trop participer à un truc comme ça. Je vous jure, ça me ferait trop kiffer. Et à l'intérieur, regardez, AF4 journée, il y a carrément un petit... Un petit drapeau. Et là, il y avait même un petit biscuit. Un petit biscuit avec l'impression du petit hamster. Donc, c'est assez cool. Un petit morceau de chocolat plein de forme dans la boîte lunch. Tellement mignon. Ensuite, la plupart ont déjà téléchargé et commencé à jouer sur leur téléphone portable assis sur la place. Et là, en fait, regardez. Hop, il y avait carrément des stands magnifiques. Franchement, très, très beaux avec les vitraux, avec les différents personnages dans les vitraux. Donc, un Rowan, un Brutus, une Cassady. Là, je ne vois pas trop qui c'est. Donc, voilà. Et avec les PC. Donc, assez cool. Franchement, même avec les fonds, c'était très, très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Deux hôtesses qui étaient là pour présenter AFK de journée. Magnifique avec les tatouages sur les côtés. Je n'avais pas vu. Elles sont tatouées là, là et sur le bras. My God. Elles les ont tatouées. Non, c'est des faux, bien sûr. Puis, à 14h, l'autre a annoncé par la conférence de presse que la presse de liste était sur le point de commencer. L'autre a commencé par une simple introduction puis a demandé au directeur officiel des opérations du jeu de présenter les fonctionnalités du jeu à tout le monde. Cependant, le contenu de ce paragraphe doit être davantage ciblé sur les journalistes présents dans les lieux. Bref, le responsable a invité Wang Wauping qui est déjà accueilli plusieurs Golden Bell Awards à animer cette conférence de presse. Donc là, voilà, carrément une personne assez connue apparemment dans le milieu. Le directeur des opérations a présenté certaines fonctionnalités de gameplay du jeu. Mais à part quelques slogans officiels, j'ai marqué quelque chose qui préoccupera davantage tout le monde. Dans le calendrier de planification opérationnelle ultérieure, il est prévu qu'il y ait au moins deux lancements conjoints l'année prochaine. Eh oui, les gars. Fondamentalement, les joueurs qui ont joué à la première génération de Jin Yuan ne devraient pas être surpris. Dans la génération précédente, Jin Yuan a collaboré et coopéré avec de nombreuses animations et jeux. Par exemple, Starting from Scratch, Reincarné... Quand je me réincarne en Slime, The Witcher 3, Assassin's Creed, certains ont même des personnages spéciaux. Alors, pour vous la faire simple, moi, j'ai joué à AFK Arena et dans AFK Arena, c'était... Alors, je ne sais plus si c'était Altair ou Ezio. Pardonnez-moi pour ce, mais je sais que c'était un des deux personnages qu'on avait. Et puis voilà, moi, je me suis arrêté à AFK, à Assassin's Creed. The Witcher, je n'y ai pas joué quand il y a eu The Witcher. Là, on peut voir sur l'image, si j'agrandis, on peut voir Geralt ainsi que Yennefer qui sont juste ici sur les personnages. Là, on voit Assassin's Creed. Quand je me réincarne en slime, je ne sais plus lequel c'est. Bref, là, ça, c'est Prince of Persia, pardon, à droite. Là, excusez-moi, je dis Assassin's Creed. Ça, ça ressemble plus à Prince of Persia. Oui, c'est Prince of Persia, pardon. Witcher, et là, Assassin's Creed sur la gauche. Quand je me réincarne en slime, je ne sais plus lequel c'est. Je ne vous dirai pas de bêtises. Je pense que c'est là-haut, tout en haut. Et après, il y a eu d'autres... Ça, c'est Arena, je pense. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Il ne faut pas dire de bêtises. Donc, bref, ils ont fait pas mal de collaborations avec d'autres jeux. Donc, ça, c'est cool. Dans le plan opérationnel 2025 officiellement publié, il y a clairement indiqué qu'il y aura au moins deux activités de liaison. Donc, le jeu sera en collab avec d'autres choses. Donc, là, on a le lancement du jeu en mois de... le 24 août. Donc, ça, le août 2024. Donc, ça, c'est... Voilà. Ensuite, 24... Je pense que là, ça va être pour leur saison 1 à eux, peut-être. H2, je ne sais pas trop. Mais en fait, je ne sais pas. Peut-être qu'eux, ils vont tout avoir d'un coup. Ils vont peut-être avoir la saison 1 en même temps que le lancement du jeu, ce qui est fort probable, je pense. Et ça, c'est peut-être plus la partie 2 pour tout le monde. Et après, H1, la coming soon qui ne va pas tarder à arriver. Après l'introduction officielle de ces informations sur le fonctionnement du jeu, il était prêt à changer de porte-parole qui apparaissent lorsque l'autre a demandé à un de comparer. Il a d'abord apparu avec une énorme poupée plein de choses et qui avait quelques difficultés à marcher. Oui, c'est le costume de marionnette. Ah, énorme. Non. Ah ouais, d'accord, ils l'ont mis dans une marionnette. En conséquence, il n'a finalement pas pu s'empêcher d'utiliser le micro pour dire à l'autre qu'il était réellement assis dans le public. Ok, ça marche. Lorsque le porte-parole a été invité à comparer, il marchait comme une grosse poupée et ne pouvait pas parler du tout. Ok, tatatac. Après, hein. Et bien, quand on les interview. Donc là, en fait, il fait un rapport sur tout. Là, je ne sais pas sur quoi. Qu'est-ce que c'est ? Lors de la conférence de presse c'était la première diffusion mais tout le monde avait déjà eu le voir à la télévision. Le plus ridicule, c'est cette version à une main de Thomas. What the fuck ? Ok, à une interview de porte-parole. Vient ensuite le moment des journalistes, des médias à commencer à collecter du matériel, prendre des photos, à mener des interviews. Sortant l'épée dans la pierre et en complétant la cérémonie de lancement du nouveau serveur. Ah ouais, parce que là, il y avait une grosse pierre et là, il y avait l'épée dans la pierre pour annoncer le lancement officiel. C'est stylé. En fait, il est évidemment que cette conférence de presse est conçue de manière plus interactive pour les journalistes et des médias. Il n'y a aucune partie d'inviter les joueurs sur scène pour interagir mais c'est plutôt bien. La plupart des joueurs qui souhaitaient participer à telle activité en profitent pour voir les célébrités soutenues. Vérifier s'il existe des périphériques de jeu ou des trésors virtuels pour vous rapporter à la maison en fait, c'est très très bien. Être obligé d'être invité sur scène pour interagir rendra vraiment de nombreux joueurs très sociaux. Quant aux périphériques de jeu que j'avais promis de vous présenter plus tôt. Après l'événement de la journée alors que tous les joueurs et les médias étaient partis et qu'il y avait du monde, j'en ai profité de l'environnement sur place pour déballer et prendre des photos de tous les périphériques du jeu contenus dans le sac. Les cadeaux en fait. Ah oui purée, ils avaient des sacs cadeaux, regardez. Ça c'est les sacs. Ah du coup, il va nous montrer ce qu'il y avait dedans. Hop hop hop. Qu'est-ce qu'il y a eu dedans ? Oh stylé. Les joueurs, ok. Un sac rempli de cadeaux et de boîtes de collation. Dossiel qui contient également les informations auxquelles j'en ai. C'est les médias peuvent se référencer. Carte postale. Oh stylé. Oh c'est trop classe les petits goodies. Les supports en acrylique en forme de noeud. Oh c'est trop beau. Un grand tapis de souris. Oh je pense que c'est avec le truc AFK. Et un coussin avec Rouen. Oh trop stylé. Ok, trop bien. Bon c'est pas là de cadeaux. J'ai reçu l'émission au jeu précédent. Ok, super. Bah franchement, merci en tout cas de nous avoir partagé un petit peu ce petit moment de presse. Donc c'est cool. Une fois que tous les journalistes étaient partis, ils ont eu plein de cadeaux. Donc ça je pense c'est une joueuse d'AFK qui a été invitée si je dis pas de bêtises. Et c'est cool parce que du coup ils ont été récompensés avec pas mal de goodies. Une petite collation. Et c'est bien d'avoir fait un petit blog pour nous partager tout ça. Donc merci beaucoup à cette personne. Je saurais pas dire son nom parce que là il n'y a pas de nom officiel. Mais franchement très très cool. Je pense que ça a été un bel event. J'aimerais bien voir ça en Europe. Ça serait cool. Après je sais que par exemple des Youtubers comme Volkin des choses comme ça ont fait un petit peu le lancement global été invité et tout. Et ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'en France avec les copains ça serait cool si un jour on pouvait peut-être avoir une petite invitation pour partir et découvrir un petit peu tout ça. Franchement ça serait très très cool. Bon on verra bien après par la suite de ce que ça donne mais très content en tout cas de jouer à AFK et je pense qu'ils ont un beau jeu. Il faut juste qu'ils nous fassent une bien meilleure saison 2 que la saison 1 et puis ça sera parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous fais à tous des gros bisous donc n'oubliez pas des collabs qui vont arriver donc ça ça va rafraîchir encore un petit peu le jeu ça va faire du bien. Je vous fais des bisous et puis moi je vous dis tchuss !